bonjour à bonjour à toutes et à tous un petit peu en avance pour une fois ça change les fois dernière j'étais plutôt en retard on va attendre un petit peu les retardataires j'espère que vous allez bien fin du confinement en france donc je fais ma petite tambouille en même temps je mets le monitoring du bon côté pour pouvoir vous regarder et puis voir mes notes parce que je triche un peu en fait j'ai mes notes face à moi sur mon ordinateur alors j'espère que vous me recevez bien également toujours la même chose je suis dans une belle région mais le petit inconvénient c'est que c'est entouré de collines et donc la connexion n'est pas toujours super mais bon a priori vous me voyez vous me revoyez aussi en replay donc tout va bien il est 12h15 on va on va donc commencer ce troisième facebook live alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée par paul urbain mais en fait je pense qu'il ya plusieurs personnes qui se posent la question surtout quand on est business analyst débutant cette question c'est quelle est la différence entre conception fonctionnelle détaillée et spécification fonctionnelle détaillée c'est vrai que le terme sur les termes se ressemblent alors aussi pour information c'est un live qui est à 12h15 pour l'instant je suis pas sûre ce soit le meilleur créneau parce qu'effectivement tant qu'on était en confinement la plupart des gens en tout cas dans le milieu de la business analysis était à la maison en télétravail et pouvait regarder le live assez facilement maintenant qu'il va y avoir une reprise de l'activité progressive je suis pas encore sûre et certain de conserver ce créneau de 12h15 je vous enverrai probablement un sondage pour trouver le meilleur créneau c'est plus sympa quand même d'être en live je peux avoir vos questions même si le replay permet à plus de gens encore de le voir restez la petite parenthèse le replay quoi qu'il en soit il sera toujours disponible sur facebook dans la foulée qui fait ça tout seul comme un grand et moi je fais un petit montage derrière sur pour pour le diffuser sur youtube parce qu'il ya des gens qui ne qui n'ont pas facebook ou qui ne veulent pas d'ailleurs avoir de compte facebook alors je m'appelle alice vachy je suis business analyst depuis 2008 et je suis également la fondatrice du blog best of business analyst pour fr que j'ai lancé depuis un an et demi à peu près donc en septembre 2018 je suis également membre du conseil d'administration de l'IBA international institute of business analysis le chapitre france depuis début 2020 si vous voulez comme d'habitude en savoir plus sur mon parcours je m'étends pas dessus pendant ce live je vous laisse regarder sur mon blog il ya une rubrique à propos d'alice qui suis je et vous verrez comment je suis devenu business analyst puisque comme la grande majorité d'entre vous ou de futurs business analyst je ne suis pas business analyst à la base je suis contrôleur de gestion j'ai eu une école j'ai fait une école de commerce international j'ai été neuf ans dans le contrôle de gestion j'ai fait un master en informatique et je me suis reconvertie il ya maintenant une douzaine d'années en tant que consultante freelance j'ai fait en même temps le grand saut entre salariat et un boulot en indépendante et donc je suis devenu consultante fonctionnelle c'était le terme à l'époque en 2008 alors on va commencer pour ce live comme je vous ai dit ça sera la réponse à la question la différence entre conception fonctionnelle détaillée et spécifications fonctionnelles détaillées alors comme d'habitude un petit plan j'essaye d'être structuré pour vous retenir l'essentiel alors trois parties d'abord où et quand on rencontre ces concepts terminologie ensuite je vais vous expliquer ce qu'est la conception fonctionnelle détaillée et en troisième partie ce que sont les spécifications fonctionnelles détaillées car non ce n'est pas la même chose de votre côté n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire vos questions même pendant que je parle j'ai en fait j'ai le monitoring à côté donc bonjour monique je vois un petit commentaire c'est sympa au moins je vois qu'il ya du monde je vois j'ai un monitoring je vois je vois qui combien de personnes mais mais j'aime bien échanger en fait donc pour moi ceci est assez nouveau ça doit être un live je vous vois pas et il ya que le chat qui me permet de savoir qui est là qui me suit alors c'est sympa donc bonjour donc pour revenir à ce plan où et quand on rencontre ces deux terminologies conception fonctionnelle détaillée et spécifications fonctionnelles ensuite je vous expliquerai concrètement qu'est ce que c'est une conception fonctionnelle détaillée et en troisième partie qu'est ce que c'est que les spécifications fonctionnelles détaillées puisque comme je vous l'ai dit c'est pas la même chose alors première chose où est ce qu'on rencontre ces notions de conception et spécifications fonctionnelles détaillées tout simplement vous en doutez dans les projets et plus particulièrement les projets de système d'information les deux conceptions fonctionnelles détaillées et spécifications fonctionnelles détaillées les deux en fait ils font partie du périmètre de la business analyse analyse métier en français vous verrez employer les deux termes donc en fait c'est vraiment important de savoir ce que c'est parce que c'est pas la même chose et donc votre activité va être différente vos livres abonnés différents et votre méthodologie va être différente alors pour celles et ceux d'entre vous qui sont pas encore très à l'aise avec le périmètre de l'analyse métier juste un petit point sur ce que sont les activités de l'analyse métier en fait il ya huit catégories principales lorsqu'on parle de projets de système d'information donc là je me focalise vraiment sur les projets de système d'information puisque conception fonctionnelle et spécifications fonctionnelles détaillées c'est pour les systèmes d'information alors première activité importante c'est l'analyse stratégique qui permet de contextualiser les activités de la business analyse dans le cadre en fait de l'environnement de l'organisation en pour vous donner un exemple en fait dans l'analyse stratégique vous allez retrouver tout ce qui est étude d'opportunités analyse des risques et opportunités vous allez retrouver le business case qui en fait l'analyse financière vous allez également retrouver le cadrage du projet donc ça c'est la partie analyse stratégique après il ya une deuxième activité qui est la planification et le monitoring de l'analyse métier en gros c'est la gestion de projet à l'intérieur de la gestion globale du projet mais qui est vraiment focalisée sur l'activité de business analyse et d'ailleurs il ya souvent des business analyse qui font qui ont le rôle de chef de projet sur les petits projets par exemple où il n'y a pas une grosse équipe ou alors c'est de l'offshore ça m'est arrivé plusieurs fois vous avez la casquette chef de projet et à la fois la casquette de business analyst mais là cette activité là elle est vraiment focalisée sur l'analyse métier et la planification et son monite et son monitoring donc ça c'est la deuxième activité grande activité de l'analyse métier troisième activité c'est un terme qui parle pas forcément aux business analystes qui n'ont pas connaissance du schéma de certification IBA parce que c'est un terme qui vient de l'international institute of business analysis je vous renvoie à mon premier facebook live du 23 avril dans lequel j'expliquais d'ailleurs les certifications et cette troisième activité s'appelle l'hélicitation l'hélicitation c'est appelé élucidation dans un autre schéma de certification qui s'appelle l'IREB pour la générer des exigences mais en fait c'est très simple c'est la collecte d'une information exhaustive fiable et vérifiée en fait un business analyst il va pas juste prendre son petit calepin son crayon son bloc-notes et aller voir les experts métiers en leur demandant quels sont vos besoins il va pas juste prendre des notes et c'est d'ailleurs une des grosses erreurs que font les business analyst débutants c'est de prendre simplement en note les besoins exprimés par les utilisateurs métiers et en fait c'est beaucoup plus complexe il ya des méthodologies et un ensemble de panels de méthodes précises qui permettent d'aller chercher une information exhaustive fiable et vérifiée donc ça s'appelle l'hélicitation donc ça c'est troisième activité indispensable c'est central en business analyse parce qu'évidemment sans information vous n'avez pas de conception fonctionnelle vous n'avez pas de solution tout court vous n'avez pas d'analyse pas de recommandation donc voilà c'est absolument central c'est une activité qui se fait totalement tout au long du projet il n'y a pas une phase précise qui est dédiée à l'hélicitation quatrième activité c'est l'analyse des exigences et là il y a en fait il y a plusieurs types d'analyses pour pour analyser ses exigences exigence métier d'un côté exigence de la solution de l'autre vous retrouvez analyse des besoins métier analyse des besoins de la solution analyse de l'existant analyse des écarts analyse comparative etc etc donc ça quatrième grosse activité en business analyse une cinquième activité c'est très important également c'est la gestion du cycle de vie des exigences c'est à dire concrètement la mise en place et la gestion d'une base de données de toutes les connaissances fonctionnelles qui permettent en fait de faire le lien entre un besoin métier et la fonctionnalité qui est le miroir de ce besoin métier c'est très important parce qu'en fait c'est ça qui va permettre la maintenance et l'évolution de la solution cible une fois que vous avez construit la solution elle va vivre pendant un certain nombre d'années et il y aura forcément des modifications il va falloir que en tant que business analyse vous sachiez rapprocher le besoin métier avec la fonctionnalité si un utilisateur il vous demande tiens est ce que tu pourrais me rajouter telle telle fonctionnalité vous allez analyser les impacts que ça peut avoir sur l'évolution du besoin vous allez peut-être lui dire non si tu me demandes de faire ça du coup ton besoin x ou y il va plus être bon ou alors tu as un changement de besoin oui mais alors dans ce cas là il va falloir toucher à telle et telle et telle fonctionnalité et faire une analyse d'impact donc ça c'est gestion du cycle de vie des exigences alors sixième grosse activité la définition fonctionnelle de la solution cible et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet de ce live parce que ça s'appelle conception fonctionnelle donc là je vais vous en parler un petit peu plus dans la suite de ce live c'est donc une activité de la business analyse ensuite septième activité c'est l'évaluation de la solution donc là c'est tout ce qui est test test fonctionnel en tout cas sur les différentes versions de la solution puis l'assistance au client lorsque lui il va également faire ses propres textes test qu'on appelle la recette client ou la phase du at en anglais c'est user acceptance testing et puis dernière grosse activité qui ça s'appelle la conduite du changement alors bien sûr il s'agit de former les utilisateurs à travailler avec la nouvelle solution c'est pas évident de passer d'une solution informatique où vous êtes à l'aise à une solution toute neuve vous allez être formés ils vont être aidés pendant la phase de transition mais également c'est bien au delà de ça la conduite du changement c'est anticiper toutes les résistances au changement et préparer un plan stratégique pour les comprendre et les accompagner voilà donc ça c'est les huit grosses catégories principales de l'analyse métier et donc l'une d'entre elles c'est la conception fonctionnelle détaillée donc là vous avez compris c'est c'est quoi c'est la description précise de ce que fera le produit ou le service mais dans le cas d'un projet informatique en fait ce produit c'est quoi c'est un logiciel ou un système d'information d'ailleurs de manière plus globale autrement dit en fait vous allez décrire les fonctionnalités du logiciel qui répondent à un usage en particulier donc un usage s'appelle une fonction je vous donne un exemple parce que là je vais vous embarquer sinon dans un ensemble de termes qui vous est pas forcément familier on va prendre une machine à café je dis ça parce que juste en préparant en fait ce live je me servais un café c'est quoi la fonction d'une d'une machine à café c'est de préparer du café de base voilà par contre une machine à café a des fonctionnalités elle peut sélectionner permettre de sélectionner en fait la taille de la tasse à remplir on peut également sélectionner le type de café le la quantité de sucre vous pouvez également sélectionner le type de paiement est-ce que ça sera en carte bancaire en espèces en entreprise il ya aussi des clés prépayés là qui permettent également de ou pas prépayés d'ailleurs qui permettent de payer de manière dématérialisée une autre fonctionnalité d'une machine à café c'est par exemple annuler à demande pour récupérer éventuellement les espèces qu'on a qu'on a inséré etc donc ça ce sont des fonctionnalités et la fonction c'est préparer mettre à disposition du café alors dans la phase de conception fonctionnelle détaillée d'un logiciel et bien en fait c'est toutes ces étapes et tout cet ensemble d'analyses et activités de sous tâches que va réaliser le business analyst pour réfléchir et décrire ce que va faire la solution logiciel cible et donc pour ça il a à sa disposition plusieurs activités plusieurs techniques plusieurs méthodes donc on a parlé de tout ce qui est licitation on a parlé de tout ce qui est analyse et bien dans cette phase de conception fonctionnelle il va mener à bien c'est de l'hélicitation interview des workshops du data mining des sondages des activités de groupes de design thinking pardon de brainstorming ça ce sont des techniques des licitations après il va faire ses analyses pour identifier et recommander la meilleure option et puis une fois que c'est cette cette la priorisation des fonctionnalités aura été décidé que la meilleure option aura été validée par le client mais là il va pouvoir les décrire précisément il va décrire donc très précisément les fonctionnalités du logiciel et ça où est-ce que c'est où est-ce qu'on les décrit en fait il y a deux manières de faire il y a soit dans les projets gérés de manière agile soit les gérer les projets pardon gérés de manière traditionnelle donc on appelle ces cycles de vie projet en cascade waterfall en anglais ou en v donc ça c'est je vous renvoie à des cours éventuellement de gestion de projet informatique c'est pas l'objet du live mais sachez que vraiment quand on décide de faire un projet informatique on va sélectionner la manière de le faire la méthodologie il y a quelques années on va dire dans les années 90 c'était le modèle waterfall en cascade qui était qui était vraiment de en vogue et depuis quelques années ce sont les méthodes et les approches agiles qui sont les plus les plus fréquentes parce que ça permet de réduire l'effet tunnel et donc de livrer aux clients très rapidement une solution qui peut visualiser qui peut utiliser et on peut rectifier beaucoup plus facilement donc les spécifications fonctionnelles détaillées troisième point de ce live c'est en fait quoi c'est un livrable donc c'est pas une phase c'est un livrable et qui est fondamental dans la gestion de projet traditionnel en cascade ou en v parce qu'un projet traditionnel il a besoin de clôturer une phase pour passer à la suivante on fait par exemple l'analyse le cadrage le cadrage permet ensuite faire de faire la conception générale de la solution ensuite on va faire la conception détaillée fonctionnelle ensuite on va pouvoir faire la conception technique avec l'architecture par exemple ensuite on va passer au développement à proprement parler de la solution donc le développement du programme le code et développeurs vont travailler à ce moment là après on va faire la phase de test et à la fin on va faire la livraison du logiciel ça c'est les modes de gestion traditionnelle bien dans ce type de gestion de projet pour passer d'une phase à une autre c'est sanctionné par un livrable le livrable de la conception fonctionnelle sur les projets gérés de manière traditionnelle s'appelle les spécifications fonctionnelles détaillées donc qu'est ce que c'est concrètement c'est un ou plusieurs documents qui décrivent chacune des fonctionnalités cible de la solution donc c'est quand je dis chacune des fonctionnalités c'est comment va réagir le logiciel mais également quelles sont les règles métiers qui vous seront appliquées alors je reprends l'exemple de la machine à café typiquement quand vous mettez une pièce de 2 euros et que le café il vaut 30 centimes après la machine vous rend la monnaie elle va pas vous rendre des pièces de 5 centimes sinon vous emmenez une énorme tirelire et vous mettez votre monnaie dedans non et derrière il ya un programme qui va dire ok tu prends d'abord les pièces les plus grosses donc par exemple tu rends d'abord un euro après 50 centimes et après une pièce de 20 centimes donc c'est derrière il ya des algorithmes qui sont implémentés par des développeurs et c'est des règles métiers tout ça de même que se passe-t-il si il n'y a plus de monnaie par exemple la machine a plus de monnaie va afficher un message attention faites la pointe ou alors payage de paiement en carte bancaire uniquement si jamais elle a bien la monnaie mais qu'elle a que des pièces de 2 euros pareil peut-être un message faites la pointe etc donc ça ce sont des règles métiers que vous allez en tant que business analystes décrire dans les spécifications fonctionnelles détaillées vous allez également décrire ce qu'on appelle des exigences non fonctionnelles j'ai fait une vidéo dessus donc je ne vais pas m'étendre davantage allez regarder sur ma chaîne youtube et taper exigences non fonctionnelles vous verrez j'explique en détail il ya également un template que j'ai mis à disposition dans mon blog vous pouvez récupérer ça explique ce que c'est exactement dans l'exemple d'un machine à café ça peut être la notion de rapidité bien entendu si vous payez par exemple en carte bancaire mettons vous êtes à la gare et vous prenez un café vous payez en carte bancaire si jamais vous faites l'opération de paiement et que vous attendez une minute et que vous voyez toujours pas le café arrivé vous allez vous inquiéter vous allez penser vous êtes fait arnaquer par la machine et donc là en fait c'est une notion de rapidité de réaction qui fait partie des exigences non fonctionnelles donc voilà donc ça encore une fois je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite en parallèle sinon on peut en parler un peu trop longtemps je ferai peut-être un live exprès pour répondre aux questions après dans les spécifications fonctionnelles détaillées vous trouverez un document qui s'appelle le glossaire alors je vous rappelle ce que c'est les licitations c'est la collecte d'une information exhaustive fiable et vérifiée ça veut dire que lorsque vous allez commencer à écrire un document vous pouvez être sûr que dedans il ya des termes qui sont typiquement métier et qu'il va falloir expliciter c'est pas forcément clair et évident ni pour quelqu'un qui connaît pas le métier bien sûr donc un développeur par exemple qui connaît pas le métier on va devoir lui expliquer avec une définition précise que c'est que cette terminologie métier mais à contrario il n'y a pas que les développeurs qui peuvent éventuellement en lisant le document avoir un problème de compréhension les gens du métier eux mêmes sont pas toujours d'accord sur ce que signifie le même terme c'est très rigolo parfois quand on prépare le glossaire et qu'on va voir en fait on fait pas vraiment parfois des workshops pour expliquer tel ou tel terme qui peuvent parfois très très pointu très très complexe vous voyez vos subject matter expert donc vos experts métiers qui qui se battent presse parce qu'ils sont pas d'accord entre eux sur la signification de tel ou tel terme c'est super important pourquoi parce que derrière si vous comprenez pas ce que c'est ben forcément vous décrivez pas correctement la fonctionnalité de la solution et c'est là qu'on retrouve des programmes qui fonctionne pas comme il faut ou lors des tests les utilisateurs qui dire mais c'est pas ça du tout que je veux c'est pas mon besoin donc le glossaire fait partie des documents qu'on adosse aux spécifications fonctionnelles détaillées donc le format c'est un document écrit qui devrait vraiment le plus explicite possible donc il y a des techniques pour écrire bien des spécifications fonctionnelles détaillées c'est vrai que souvent moi quand je vois j'arrive sur l'émission et que je vois des spécifications fonctionnelles détaillées je je dis rien pour pas vexer la personne mais c'est souvent une prose que l'on comprend pas que le développeur peut absolument pas comprendre ni s'approprier et le développeur souvent il s'arrache les cheveux parce qu'il arrive pas à savoir comment il va organiser ses algorithmes comment il va organiser ses classes à son son programme c'est comme si on lisait un roman voyez spécifications fonctionnelles détaillées c'est pas un roman c'est quelque chose hyper pragmatique hyper concret qui doit pas être ambigu et donc pour ça il ya des techniques que je vous expliquerai sans doute dans un autre un autre live en tout cas n'hésitez pas à rendre le document le plus explicite possible avec des diagrammes de la modélisation une image vaut mille mots comme on dit donc franchement c'est super important de l'étoffer avec quelque chose de très visuel et puis aussi des maquettes alors n'hésitez pas à faire des maquettes il ya des logiciels qui sont super comme balsamique par exemple qui permet par exemple de faire des maquettes de ce que sera un futur portail web là pas besoin d'écrire les règles métiers on le voit tout de suite c'est ça parle à tout le monde donc voilà spécifications fonctionnelles détaillées surtout soyez concret soyez visuel et n'hésitez pas à mettre beaucoup de diagrammes et beaucoup d'illustrations voilà donc là on a j'espère que je vous ai éclairé sur ce qu'était la différence entre conception fonctionnelle détaillée et spécifications fonctionnelles détaillées donc pour résumer la conception fonctionnelle détaillée c'est une phase du projet c'est une phase cruciale d'ailleurs de tout projet de système d'information pendant laquelle le business analyst y réfléchit il recommande et après il décrit très précisément ce que fera le logiciel cible les spécifications fonctionnelles détaillées bien c'est le livrable qui clôture la phase de conception fonctionnelle dans le cadre d'un projet géré de manière traditionnelle waterfall ou v voilà donc c'est pas les projets agiles qui n'ont pas de spécifications fonctionnelles détaillées la conception fonctionnelle pour les projets agiles passe par ce qu'on appelle plutôt le product backlog ou les user stories qui sont d'ailleurs les user stories peuvent aussi utiliser dans la conception fonctionnelle de projets gérés de manière traditionnelle mais sachez que voilà dans les projets gérés de manière agile il n'y a pas de spécifications fonctionnelles détaillées voilà ben je vais regarder un petit peu s'il y a des questions bonjour à lille bonjour à vous bonjour tout le monde j'ai pas de questions donc c'est que soit j'ai été super clair j'espère soit soit vous n'avez pas pour l'instant vous en aurez peut-être après avoir digéré tout ce que je vous ai expliqué donc bah écoutez on va clôturer ce live donc il y aura le replay je mettrai tout ça sur sur facebook et youtube surtout n'hésitez pas aussi à liker et à partager parce qu'en fait dans les algorithmes de youtube de facebook et tout ça il compte les interactions et pour que le maximum de gens en fait voient les vidéos et se posent plus ce genre de questions et ben c'est à vous d'agir voilà faut liker faut partager voilà merci à tous et puis je vais vous dire merci monique elle me dit ça a été clair tant mieux j'essaye de l'être au maximum vous n'avez pas tous le même niveau donc c'est jamais très évident de se mettre au niveau des débutants comme des gens qui sont un peu plus expérimentés je vous dis à bientôt et puis donc au 21 mai au 14 mai pour ceux qui assisteront au webinaire ciao bon appétit tout le monde